Cette exposition, ce pical, vous l'appelez la vôtre « À toi de faire, ma mignonne », qui est le titre d'un livre de Peter Chenet, auteur anglais de romans policiers et de romans d'espionnage, traduit dans la fameuse série noire des éditions Gallimard. Mais alors, ce n'est pas tant pour le livre que pour le titre. Oui, parce que je souhaitais quand même que Picasso m'accueille, que je sois la bienvenue. Je n'avais pas envie d'entrer en ennemie, même si… Ah, donc c'est lui qui parle, c'est Picasso, « À toi de faire, ma mignonne ». Oui, c'est Picasso qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Tu veux mon musée ? » « Eh bien, prends-le, à toi de faire, montre-moi ce que tu peux faire. » Donc j'ai imaginé quand même qu'il était accueillant. C'est facile de trouver un titre pour une exposition ? Pas toujours, pas toujours. J'ai tendance à les trouver de plus en plus longs. Mais là, il y a tout un volume comme ça de couverture de la série noire que vous associez pour chacune à un projet que vous avez eu. Oui, parce qu'en fait, je me suis aperçue que les titres, en tombant sur celui-ci, j'ai commencé à regarder les titres de la série noire, je me suis aperçue qu'ils étaient bien meilleurs que mes propres titres. Et je me suis demandé comme ça, mais sur le mode de la plaisanterie aussi au début, si je pourrais trouver dans la série noire des meilleurs titres pour chacun de mes projets. Ah, vous avez repris toutes vos œuvres ? J'ai repris toutes mes œuvres, il y en avait 62 réalisées, et je pensais que j'allais être arrêtée assez vite, et pas du tout. C'est-à-dire que pour chaque chose que j'ai faite, j'ai trouvé un titre de la série noire qui, au fond, était meilleur que le mien. Et c'est un parfait catalogue de vos œuvres ? Ça m'avoque un de vos titres, justement, le titre d'une de vos œuvres, très simple. Et c'est une œuvre qui m'a bouleversée, je dois dire, qui s'appelle « Voir la mer », qui apparaît dans cette exposition au musée Picasso. Peut-être que vous pouvez nous raconter, Sophie Kalle, cette œuvre qui émeut vraiment celles et ceux qui viennent visiter le musée. J'ai été invitée à faire un projet à Istanbul. J'avais commencé un projet avec… Enfin, voilà, ça ne marchait pas, un projet raté. Et puis, j'ai lu dans le journal qu'il y avait une catégorie de gens qui étaient tellement pauvres en Turquie que quelqu'un les avait appelés les gens qui n'ont jamais vu la mer parce qu'en fait, ils vivaient tout près de la mer mais n'avaient jamais eu l'occasion de parcourir les quelques kilomètres qui les séparaient de la mer. Donc, j'en ai trouvé une quinzaine et je les ai emmenés un par un regarder la mer pour la première fois. J'ai fait ça… La question s'est posée d'où je les filmais. Donc, j'ai d'abord songé les filmer sur le côté parce que je me disais que si je me mettais face à eux, ce n'est pas la mer qui verrait pour la première fois, mais moi. Et ensuite, j'ai fait ce projet avec Caroline Champetier parce que je ne pouvais pas me permettre de rater les images. – Grande directrice de la photographie, également réalisatrice. – Voilà, parce que je ne pouvais pas me permettre de rater les images parce que je ne pouvais pas demander à des gens de voir la mer pour la première fois et de faire trois prises. Et moi, je me suis mise sur le côté et elle derrière, ce qui était mon idée première. Et sur le côté, j'ai eu l'impression que j'étais comme une caméra de télé, c'est-à-dire que je voyais trop de choses, je voyais les émotions, j'étais trop intrusive. Et en fait, ça m'a énormément gênée. Tandis que de derrière, je voyais juste les tressaillements, je regardais la mer avec eux et je leur avais demandé de se tourner vers moi pour me montrer, quand ils le souhaiteraient, ces regards qu'ils venaient de voir la mer pour la première fois. Et j'ai détruit tout ce que j'avais filmé de côté parce que oui, ça ressemblait à une émission de télé. Moi, ça me fait penser à un autre travail magnifique, c'est celui sur les aveugles. C'est-à-dire à la fois sur ces aveugles qui ont perdu la vue dans le courant de leur vie et qui vous avez demandé de décrire les dernières choses qu'ils ont vues. Et des aveugles de naissance qui vous demandaient de décrire une image de beauté. L'image de la beauté, oui. Je trouve que ces deux séries sont particulièrement poignantes. Mais je crois que ça illustre notre différence, en fait. Parce que moi, c'est la règle du jeu qui me dit vers où je dois aller. À la limite, je préfère qu'il ne se passe rien, je préfère ne rien apprendre. C'est-à-dire qu'un aveugle qui n'a jamais vu la question et paradoxal de lui dire qu'est-ce que la beauté, à la limite, il peut dire n'importe quoi, c'est aussi beau que ce qu'ils me disent la mer, mes enfants, tel paysage. Ça ne change rien du tout, puisque c'est le fait qu'ils pensent à la beauté. Et donc, je ne cherche pas l'homme que j'ai suivi partout où il allait. Je n'avais qu'une crainte, c'est qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel. Parce que tout mon projet, je ne voulais pas apprendre quelque chose, un mystère, un secret. Je voulais juste que ça se déroule. Donc, c'est la règle du jeu qui me fait avancer et surtout pas une information. Mais il me semble que ce n'est pas seulement qu'elle vous fait avancer, la règle du jeu, c'est qu'aussi, d'une certaine façon, elle vous délivre de votre volonté. Absolument. Vous n'avez plus rien à décider. Ensuite, c'est le réel qui décide. Alors, c'est intéressant ou pas intéressant, c'est tout aussi intéressant quand ça ne l'est pas. Mais moi, c'est une chose qui me touche beaucoup. En fait, je trouve qu'on gagne à faire. Plus on lâche de volonté, plus les choses deviennent intéressantes. Alors là, on va vers le réel. C'est une espèce de machine à capturer le réel, ce que vous faites, je trouve.